Du côté de l'opposition, il l'a été très tôt. Étudiant militant, emprisonné, professeur syndiqué, fondateur du parti FPI. Mais la France a tort. J'ai dit que la France a tort. Que répondez-vous au chef de l'État français ? C'est inacceptable. Le 11 avril 2011, six mois après sa défaite, lors d'une élection supervisée par les Nations Unies, Laurent Bago, ancien président de la Côte d'Ivoire, a été expulsé de son banquier présidentiel par une alliance de soldats rebelles soutenue par l'armée française et l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Laurent Bago a été battu lors du second tour de scrutin entre lui et le candidat de l'opposition, Alassane Ouattara. Mais Bago a refusé de s'avouer vaincu et de quitter son poste. Des violents affrontements ont éclaté entre les partisans des deux candidats et des violations massives des droits de l'homme ont été commises dans ce contexte. La Côte d'Ivoire était dès lors au bord de la guerre civile. Dans cet épisode, nous allons couvrir l'ascension et la suite de Laurent Bago, l'ancien président de la Côte d'Ivoire qui a refusé de céder le pouvoir. Laurent Bago est né dans une famille catholique dans le centre ouest de la Côte d'Ivoire le 30 mai 1945. C'était un peu plus de 15 ans avant que la nation ivoirienne ait gagné son indépendance. A cette époque, la Côte d'Ivoire était encore le joieau de la couronne française des colonies d'Afrique de l'Ouest. Son peuple était officiellement des sujets français. Le français est devenu la langue officielle et la capitale commerciale Abidjan a acquis la renommée de Paris de l'Afrique. En juin 1965, Laurent Bago a obtenu son diplôme d'études secondaires du collège traditionnel d'Abidjan. Après avoir terminé sa première année à l'Université d'Abidjan, Bago a décroché une bourse pour l'Université de Lyon en France pour étudier le latin grec et le français. Il n'a pas pourtant emprunté ce chemin. Il est resté en Côte d'Ivoire pour terminer ses études de premier cycle à l'Université d'Abidjan, obtenant un diplôme en histoire en 1969. Pendant ce temps, Laurent Bago est apparu comme une voix de premier plan de la résistance et s'est profondément impliqué dans les activités politiques de son pays. Depuis qu'elle a obtenu son indépendance de la France, la Côte d'Ivoire était dirigée par le président Félix Ophouette-Bouagny, qui régnait sous un système politique essentiellement à partie unique. Le jeune Laurent Bago a dénoncé cette indépendance partielle enregistrée par son pays et a exigé que la véritable indépendance, y compris économique, soit mise en œuvre démocratiquement. En conséquence, Bago a été arrêté pour ses activités d'organisation politique en 1969. Après avoir passé deux semaines en prison, Laurent Bago est parti en France et a terminé des études en art et histoire à l'Université de Paris en 1970. La même année, il est retourné en Côte d'Ivoire pour enseigner l'histoire et la géographie à l'Université d'Abidjan. En l'espace d'un an, Laurent Bago se retrouve à nouveau en difficulté pour avoir participé à des syndicats d'enseignants et à des publications que le gouvernement a jugées subversives. Par conséquent, Laurent Bago a été arrêté le 30 mars 1971 et a été emprisonné sans procès au camp militaire de Séguéla. Après sa libération en janvier 1974, Laurent Bago a brièvement travaillé pour le ministère de l'Education la même année. Laurent Bago est devenu chercheur pour l'Institut d'histoire, des arts et d'archéologie à l'Université d'Abidjan. En 1977, Laurent Bago a pris une pause de sa responsabilité dans cette institution pour terminer ses études doctorales à l'Université de Paris-Sorbonne. Après avoir soutenu avec succès sa têche de doctorat, il a obtenu son doctorat en juin 1979. Des retours à ses fonctions à l'Institut d'histoire et des arts, Bago a été nommé directeur de l'Institut en 1980 pour ce qu'il a occupé pendant deux ans. Au cours de son mandat à l'Institut, la réputation des dissidents de Laurent Bago a continué de croître. Laurent Bago a rejoint le mouvement syndical et est devenu un critique sévère du président Félix au fait poigné. Bago a continué à être très critique à l'égard du système essentiellement à partie inique de son pays qui avait concentré le pouvoir politique entre les mains de Félix. En 1982, Laurent Bago a commencé son organisation d'infiltration du Front Populaire Ivoirien. Il a également publié et distribué secrètement un discours qui critiquait le gouvernement. Ce discours appelait à un système multipartite. Toutes ces activités par Laurent Bago a rendu furieux le président Ophouette Poigny. A cause de l'augmentation sous contrôle gouvernemental, Laurent Bago s'est exilé volontairement en France en 1982. Il a continué à s'organiser depuis l'étranger et en 1983 a conçu son plan de réforme. Il a obtenu l'asile politique de la France en 1985. Cependant, l'année suivante, le nouveau premier ministre François-Jacques Chiraca, mécontent des activités socialistes de Bago en France, a fait pression sur lui pour qu'il quitte la France. Dans la semaine qui a suivi, Bago a été renvoyé en Côte d'Ivoire. Son parti, FPI, a tenu un congrès inaugural et l'a élu secrétaire générale du parti. Malgré les intimidations des membres du Parti démocratique d'Ophouette Poigny, le FPI de Bago a tenu un autre congrès en 1989. Finalement, en avril 1990, Félix Ophouette Poigny a succombé à la pression extérieure de la communauté internationale et a annoncé que le multipartisme des élections auront lieu pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et se présentant ainsi comme le défenseur des opprimés, Laurent Bago avait Félix Poigny comme seul adversaire sur le bulletin des votes. Malheureusement, Bago a été vaincu de manière rétentissante, gagnant qu'un peu plus de 18% des voix par rapport à Ophouette Poigny. Bago a déclaré que l'élection était truquée et la Cour suprême a refusé d'examiner leur demande de nouvelles élections. Laurent Bago et huit autres membres du FPI ont cependant réussi à gagner des têtes à l'Assemblée nationale. Après les années 1980, l'air Côte d'Ivoire était considéré comme le pays le plus économiquement stade de l'Afrique de l'Ouest. Ses gains de développement reposaient sur l'exportation de cacao et de café. Le président Félix Poigny s'est fortement appuyé sur la main de vrais immigrés et pays voisins pour aider à développer la Côte d'Ivoire l'air offrant toutes sortes d'incitations économiques, y compris la terre jusqu'en 1990. Ces immigrants n'avaient pas besoin de permis de séjour et ils juissaient du droit des votes. Mais la chute des prix du marché routier pour les cocos dans les années 1990 plonge le pays dans une crise profonde. Le prix du pétrole est monté en flèche, entraînant des tours civiles et des humains d'étudiants. En 1991, des manifestations à grande échelle ont éclaté dans la communauté universitaire à cause de la baisse des salaires. Ces manifestations ont été traitées brutalement par les forces de sécurité. Et plus tard, le chef d'État, majeur de l'armée de Boigny, le général Robert Gueye, a fait l'objet d'une enquête pour avoir autorisé la brutalité. Lorsque le président Félix Ophète Boigny a publiquement soutenu le général Gueye, déclarant que la force brutale employée contre les manifestants était nécessaire, plus de 20 000 manifestations sont descendues dans la rue et ils ont été menés par Laurent Gbagbo. Trois jours plus tard, Laurent Gbagbo a été arrêté en vertu d'une loi qui prévoyait que les ménères de troubles publics pouvaient être tenus personnellement responsables. A la suite de cela, Laurent Gbagbo a été condamné à deux ans de prison. Mais après quatre mois, le président déclara l'amnissie pour toutes les personnes impliquées. Laurent Gbagbo a été libéré le 31 juillet 1992. Le 7 décembre 1993, le président Félix Ophète Boigny est mort d'un cancer de la prostate. Il est remplacé par Henri Kona Bédje et Alassane Ouattra comme premier ministre. Par la suite, le nouveau président Henri Kona Bédje a agi rapidement pour neutraliser Alassane qu'il voyait comme un potentiel adversaire en introduisant une législation exigeant que tous les candidats à la présidence soient d'origine ivoirienne pure. Le président Bédje a renforcé cette décision en promouvant le concept de l'ivoirité. Ce concept n'a pas seulement exclu les élites de se présenter aux élections bien qu'il ait été également redéfini, la citoyenneté et la nationalité plus largement pour les Ivoiriens ordinaires à l'exclusion de ceux qui étaient étiquettés comme étant de la baie de Burkina Faso ou descendance Madeng, principalement des populations de la partie du nord du pays. Ce principe de variété a redéfini l'éligibilité à participer à la politique ivoirienne, limitant la participation à ceux qui étaient vraiment de la Côte d'Ivoire. Alors que le président Bédje affirme que le concept d'ivoirité visait uniquement à créer un sentiment d'unité culturelle parmi le peuple de la Côte d'Ivoire, en réalité, il l'a adopté comme justification pour garder Alassane Ouattara et son parti hors de la politique. Alassane Ouattara vivait aux Etats-Unis et dont le père était du Burkina Faso n'a pas réussi à se qualifier selon les nouvelles règles. En raison de nombreuses illégalités électorales attribuées au président Henri Bédje, les partis de Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara ont boycotté l'élection présidentielle d'octobre 1995. Les situations ont commencé à changer. L'économie du pays étant un modèle pour l'Afrique s'est dissoute. Le mot contentement restait élevé dans la communauté universitaire et augmentait rapidement parmi les rangs militaires surmenés et sous-pays. Cette stagnation économique est la poursuite de la politique identitaire par Henri Conabédje ont abouti à un coup d'état en 1999 dirigé par le général Robert Gué qui a promis de nouvelles élections dans les six mois à venir. Henri Bédje et sa famille ont été contraints de fuir. Bien que le général Robert Gué ait promis des élections multipartites auxquelles il sera candidat, il a confirmé la disqualification d'Alassane Ouattara sur la base du principe d'ivoir-yété. A la suite de l'exclusion d'Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo était de nouveau le seul candidat de l'opposition sur le blé de Névolte. Lorsque les résultats des élections anticipées indiquaient Laurent Gbagbo étant la gagnante potentielle, le général Gué a rapidement dit sur la commission électorale et a ordonné à un fonctionnaire du gouvernement de l'Intérieur de le déclare gagnant des élections. Cette annonce a sécoué le pays et des dizaines de milliers de personnes ont immédiatement envoyé les rues d'Abidjan en signe de protestation. Alors que la violence se poursuivait au cours des jours suivants, la police parlementaire a fait défection pour rejoindre les manifestants. Suivi par une partie des forces militaires, finalement le général Orbergé a été forcé de fuir et Laurent Gbagbo s'est proclamé président. Il fut investi le 26 octobre 2000, mais ce n'était pas la fin des troupes de la Côte d'Ivoire. Les hommes d'Alassane Ouattara exigeaient que l'homme qui avait été systématiquement exclu de la politique est aussi une chance. Le parti d'Alassane Ouattara a immédiatement appelé à de nouvelles élections afin qu'ils puissent être inscrits sur le bulletin de vote. La plupart de la communauté internationale a accepté, y compris les Nations Unies, l'Afrique du Sud et la plupart des pays occidentaux. Néanmoins, Laurent Gbagbo a affirmé qu'il était correctement élu en vertu de la constitution qui avait été approuvée par le peuple ivoirien. A la suite de quoi, les musulmans en colère sont à nouveau descendus dans la rue, cette fois pour s'opposer au FPI de Gbagbo. Des foules de plus de 300 personnes ont été tuées dans les violences qui ont suivi. Avec cet avènement tragique, les graines de la guerre civile entre le Nord et le Sud musulmans et chrétiens ont éclaté. Lorsqu'il a été élu président d'Émile, Laurent Gbagbo continuera d'utiliser le concept de rédaction de l'ivoirien pour le sien. Les objectifs politiques sont cependant l'exclusion de Ouattara et sont partis de la vie politique. Son élan a fracturé la structure politique du pays et a divisé la Côte d'Ivoire entre le Nord et le Sud selon les critères ethniques et religieux. Le nouveau président Gbagbo a adopté une position dure contre le nordiste à l'exécution de son gouvernement. Une décision qui a encore aggravé les divisions nord-sud dans le pays. Cela a incité des éléments mécontents de l'armée à tenter un coup d'État. Cela a incité des éléments mécontents de l'armée à tenter un coup d'État infructueux en janvier 2001. Le 19 septembre 2002, Laurent Gbagbo était en France. Des troupes mutuelles sont descendues dans les rues de trois villes. C'est parce que Laurent Gbagbo a tenté de démobiliser deux contingents de l'armée ivoirienne recrutés pendant le court séjour du général Gay dans le but de les remplacer par des nouveaux. Les recrues fidèles à Gbagbo, au moins de 170 personnes sont mortes dans le conflit initial et aussi le général Gay. Les forces loyalistes ont pu reprendre le contrôle d'Abidjan avant le 25 septembre 2002. Les forces rebelles ont rapidement pris le contrôle de la zone nord du pays. A la fin septembre, la Côte d'Ivoire était en pleine guerre civile avec les forces rebelles. Ces forces rebelles s'appelaient les forces romaines. Les forces rebelles gagnaient du terrain vers le sud lorsque la France est intervenue en envoyant des forces de maintien de paix. Cette intervention de la France a plongé le conflit dans une impense virtuelle. L'armée ivoirienne a continuellement essayé de prendre le contrôle de la partie nord du pays et en novembre 2004, ils ont lancé une offensive pour reprendre cette partie du pays. Le président français Jacques Chirac a tenté en vain de du Céade Laurent Gbagbo d'intervenir et dans l'opération qui a suivi, l'armée ivoirienne a bombardé les forces françaises de la maintien de paix dans le bastion des rebelles du nord et de Boaké dès le 6 novembre 2004. Le gouvernement a déclaré que cette attaque contre les forces françaises n'était pas intentionnelle, mais les Français ont insisté sur le fait que l'attaque avait été délibérée. L'armée française a riposté et neutralisé l'armée de l'air ivoirienne et les tensions étaient élevées dans Abidjan où les Ivoiriens étaient fidèles à Laurent Gbagbo. L'opération de Laurent Gbagbo pour reprendre le nord du pays était un échec épique, mais Laurent Gbagbo s'est présenté comme le héros de l'Afrique qui avait tenu tête à la France. A son époque au pouvoir, chaque fois qu'il rencontrait des difficultés, Laurent Gbagbo blâmait les Français en général ou leur président particulier, Jacques Chiraca, puis plus tard le président français Nicolas Sarkozy. Laurent Gbagbo les blâmait continuellement pour les problèmes auxquels son pays était confronté. Quand il s'agit des pays francophones d'Afrique noire, quand la France parle, tous les autres suivent. Elle s'ingère, mais de la plus mauvaise manière. Toutes les résolutions qui ont lieu sur la Côte d'Ivoire à l'ONU, c'est la France qui écrit le draft. Entre temps, Laurent Gbagbo a décidé de ne pas tenir de nouvelles élections en 2005 lorsque son poste de président a pris fin en disant que le pays n'était pas encore prêt. La Côte d'Ivoire également a resté dans un état de crise avec la division nord et sud de plus en plus forte. Pour le remédia, cette crise, des initiatives de paix ont été adoptées, mais n'ont finalement pas réussi à résoudre le conflit. En 2007, un accord de paix réussi a été signé à Ouakadougou ou Burkina Faso. En vertu de cet accord de paix, Guillaume Soro, nord-est, et chef d'Euroman a été nommé premier ministre tandis que Laurent Gbagbo a conservé la présidence. Cet accord, connu sous le nom de tribunal de Ouakadougou, situé de la réforme de l'identification des nationalités controversées, un système jugé discriminatoire à l'égard des nord-est, considéré comme des immigrés et non des Ivoiriens. Mais le processus en Côte d'Ivoire était resté bloqué. L'élection présidentielle a été reportée plus de six fois avant d'être finalement tenu en 2010. Alassane Ouattara a été autorisé pour se présenter à ces élections. Les élections qui se sont tenues en 2010 étaient censées remettre la Côte d'Ivoire sur la voie de la démocratie. Lors de ces élections, Laurent Gbagbo était en tête au premier tour de scrutin avec 38% des voix contre 32% pour Alassane Ouattara. Le reste des votes est allé à d'autres candidats dont l'ancien président Henri Bédier. Parce que personne n'a remporté la majorité absolue, les deux meilleurs candidats ont été contrés à un second tour et tous les partis opposés se sont ralliés à Ouattara. La commission électorale indépendante a déclaré Alassane Ouattara vainqueur du second tour avec 54% des voix. Mais ces résultats ont été immédiatement rejetés par le conseil constitutionnel qui était dirigé par un juge fidèle à Laurent Gbagbo. Mais ces résultats ont été immédiatement rejetés par le conseil constitutionnel qui était dirigé par un juge fidèle à Laurent Gbagbo. Le conseil constitutionnel a déclaré Laurent Gbagbo vainqueur avec 55% des voix. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, chacun soutenu par différents organes électoraux, ont prêté serment au poste de président ivoirien. Le pays avait maintenant deux présidents. Au moment où s'organisait la cérémonie d'investiture de Laurent Gbagbo, les partisans de Alassane Ouattara sont entrés dans Abidjan et ont commencé à manifester leur opposition. Ils ont créé des barricades en bois dans la rue d'Abidjan. Pendant cinq mois, le pays a eu deux présidents, chacun revendiquant la légitimité. La lutte entre les deux camps a dégénéré en violence. Plus de 3 000 personnes ont été tuées et environ 1 million ont été déplacées par la violence vers d'autres parties du pays voisin. La Côte d'Ovoire était de nouveau au bord de la guerre civile. Mais Laurent Gbagbo est resté provoquant et a accusé les Français d'être les mettre derrière le chaos. Cette impasse a rapidement pris fin après que le combat efférait à jour pendant de nombreux jours. Des soldats fidèles à Alassane Ouattara appuyés par l'armée française ainsi que les forces avancées des Nations Unies ont arrêté Laurent Gbagbo dans la résidence présidentielle entourée de sa femme Simone et son fils Michel et une poignée de loyaliste. Après avoir été capturé, Laurent Gbagbo a d'abord été amé au quartier général d'Alassane Ouattara puis dans le nord du pays. Laurent Gbagbo a vécu en résidence surveillée pendant 8 mois avant d'être transféré à la CPI. Alassane Ouattara a été nommé président le 20 mai 2011. Laurent a été jugé à la CPI pour mettre viol, violences sexuelles et persécutions entre hommes de crimes contre l'humanité. Laurent Gbagbo a été acquitté par la CPI en 2019 de ses accusations de crimes de guerre. Alassane Ouattara a également gracié Laurent Gbagbo et lui a permis de revenir en Côte d'Ivoire pour cause de réconciliation et de paix. Ainsi prend fin notre documentaire. Merci et à la prochaine. Avec l'appui de la France, il chasse Hissène Abré de la tête du pays en 1990, prenant le titre de président du Conseil d'État. L'année suivante, il est désigné président de la République. Bien qu'il introduise un système multipartite en 1992, après plusieurs décennies de régime à partie unique, le parti dominant tout au long de sa présidence et son mouvement patriotique du salut, MPS. Il remporte les élections présidentielles de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 et 2021. Il est également président de l'Union africaine de 2016 à 2017. Sa présidence est marquée par la survie de son régime face à plusieurs rébellions et conflits armés recurrents. Après la découverte du pétrole dans son pays au début des années 2000, il a converti le pays en exportateur de pétrole. En 2020, il est élevé au rang de maréchal dans son pays à la suite d'une offensive victorieuse qu'il avait dirigée contre Boko Haram. Moins d'un an plus tard, juste après l'annonce de sa cinquième réélection, le 20 avril 2021, une brutale nouvelle fait écho sur tous les médias. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itnou, comme il le fait chaque fois que les institutions républicaines sont gravement menacées, a pris la tête des opérations lors du combat héroïque mené contre les hordes terroristes venus de la Libye. Il a été blessé au cours des accrochages et a rendu l'âme une fois rapatriée en Djamena. Idriss Déby Itnou, le dirigeant de longue date du Tchad, a trouvé la mort après s'être rendu sur la ligne de front pour rendre visite à ces troupes qui combattaient les rebelles. Au cours de ces 30 années, à la présidence du pays, Idriss Déby était devenu l'un des survivants politiques les plus téméraires d'Afrique, s'accrochant au pouvoir grâce à des rébellions qui ont atteint les portes de son palais. Il s'est imposé comme un allié clé des puissances occidentales en tant que commandant, militaire et président. Idriss Déby était crainte et n'hésitait jamais à réprimer chaque fois face aux ménages. Dans cette vidéo, nous allons parler de la vie d'Idriss Itnou Déby et la condition dans laquelle il a conservé le pouvoir pendant 30 ans. Depuis son indépendance de la France, le 11 août 1960, le Tchad a connu peu de périodes de paix réelles. Une guerre civile longue date de 1966 à 1969. Plusieurs invasions de la Libye et les mouvements rebelles dans différentes régions ont déchiré le pays pendant des décennies. La division entre le nord du pays, peuple de musulmans, et le sud largement peu plus de chrétiens a été renforcée par la France lorsqu'elle a colonisé le pays. Pendant la période de colonisation, les Français ont favorisé le sud et ont renversé la domination historique du nord. Le Tchad a eu son premier président en 1960 et son nom était François Tombalbaï. Le chef du parti progressiste tzadien, deux ans plus tard, Tombalbaï a transformé le pays en un état à partie unique et est devenu de plus en plus autoritaire, provoquant par cela un grand ressentiment à son égard. En 1979, les rebelles ont pris la capitale du Tchad, Djaména, et ont renversé le régime dominé par le sud. Les dirigeants rebelles se sont ensuite battus entre eux et cette guerre civile a duré trois ans. L'un des commandants rebelles, Issyène Abrey, prit le contrôle du pays en 1982 et a commencé huit années de régime tyrannique marquée par un conflit avec la Libye, le soutien de la France et des États-Unis, ainsi que des atrocités et des violations généralisées des droits de l'homme. En 1990, Issyène Abrey a été renversé par son allié conseiller en chef, Idriss Déby Itno. Idriss Déby Itno a vu le jour à Berdoba, le 18 juin 1952. Berdoba est une ville du nord-est du Tchad. Il était le fils d'un berger du clan Bédea, faisant partie du groupe ethnique Zagawa que l'on trouve des deux côtés de la frontière tchadou-soudanaise. Le pays a été un proie à une longue guerre civile. Après avoir passé son baccalauréat, il entre à l'école d'officier à Djamena. Le jeune Idriss est ensuite allé en France pour suivre une formation complémentaire dans une école de pilotage et a obtenu une licence de pilote en 1976. On dit qu'Idriss Déby pouvait déchiffrer le code Morse, langue utilisée pour envoyer des messages de longue distance. Il aidait parfois ses camarades à passer les examens de codage à l'école. Selon les témoignages de l'époque, Idriss Déby était décrit comme un élève calme et discret qui motiverait ses camarades lors d'exercices physiques. En 1978, Idriss Déby est revenu au Tchad qui était en conflit. Lorsqu'Idriss Déby est revenu au Tchad, la nation était au milieu de la guerre civile. Il a réjoint immédiatement Issen Abrey, le célèbre chef de guerre et ses compatriotes du Nord, entré en rébellion en mars 1980 contre Goukouni Ouayde après l'éclatement du gouvernement du non-national de transition, formé cinq mois plus tôt. Abrey nomme alors Déby comme commandant en chef des forces armées du Nord, FAN. Le 7 juin 1982, Abrey rentre dans la capitale d'Yamena avec Déby à ses côtés. Il renverse et pousse le président Goukouni Ouayde à s'exiler en Algérie. En récompense de son soutien, Issen Abrey a fait deux. Idriss Déby, son chef adjoint de l'armée. Deux ans plus tard, c'est sous l'autorité d'Idriss que la répression dans le sud connue sous le nom de Septembre Noir s'est produit. Cette répression visait le sud-est du Tchad. En septembre 1984, des villages ont été attaqués, incendiés et détruits. A cette époque, Idriss Déby était reconnu comme un brillant stratège militaire et a été nommé commandant en chef des forces armées. Cependant, il devenait trop populaire et puissant au goût de Issen Abrey. Il a décidé de le mettre à l'écart en l'envoyant suivre une formation d'officier en France. A son retour au Tchad, Issen Abrey a fait de lui un conseiller militaire. Au fur et à mesure que Issen Abrey a renforcé son pouvoir, il est réparti les charges et les postes au sein de sa propre tribune et devint ainsi moins dépendant d'Idriss Déby. L'influence d'Idriss Déby commença à baisser peu à peu ainsi que le privilège que bénéficiait sa tribune. A la fin des années 1980, les relations entre Idriss Déby et Issen Abrey se détériorent. Un de ses cousins, Hassan Djamouz, le remplace au poste de commandant en chef, tandis qu'un autre de ses cousins, Ibrahim Mohamed Itnou, devint président de l'intérieur. La police politique d'Abrey persécute et exécute les Agawas, la tribune d'Idriss Déby. Après une tentative de coup d'état, le 1er avril 1989, les trois hommes, Idriss Déby et ses deux cousins prennent la fuite, tandis que le colonel Hassan Djamouz est blessé et capturé par les hommes d'Issan Abrey et son cousin, Ibrahim Mohamed Itnou, tué. Idriss Déby réussit à gagner le Soudan, puis la Libye où il obtient l'aide du dirigeant libyen Mohamed Kadhafi contre la promesse de libérer les prisonniers des guerres libyens détenus au Tchad. Déby retourne au Soudan où il crée en mars 1990, le mouvement est rebelle du mouvement patriotique du Salut, MPS. Le 1er décembre 1990, avec l'aide des services de renseignement français et le soutien de la Libye et du Soudan, ces forces engagent un combat acharné contre la dictature d'Issan Abrey. Après des semaines d'intenses combats, Déby et ses hommes arrivent à s'emparer de Djamena et Chasse Abrey qui se réfugie au Sénégal. Après avoir pris le pouvoir, Idriss Déby a commencé un processus visant à mettre en place des élections multipartites régulières. A cet égard, une conférence nationale a eu lieu en 1993 pour établir un gouvernement de transition et Idriss Déby a été officiellement désigné président par intérim. Lors de son investiture, il promet la tenue d'une conférence nationale ayant pour tâche principal l'élaboration d'une nouvelle constitution. Il fait adopter dès février 1991 une charte nationale qui pose les principes directeurs de l'état tchadien et les bases d'une réforme institutionnelle. La charte servira des lois fondamentales jusqu'à la promulgation de la constitution le 14 avril 1996. Il est parallèlement premier général des corps armés en 1995. Son régime a été le premier à organiser des élections dans l'histoire du Tchad. Les premières élections ont eu lieu en 1996. Cependant, les résultats de ces élections ont été contestés à la fois par la société civile d'opposition et par les journalistes internationales. Il est largement admis que les élections ont été truquées avec le soutien de la France. Voulant se positionner en véritable démocrate, Idriss ouvre son gouvernement à une partie de l'opposition. En 1998, son ancien ministre de la Défense, Youssouf Togouimi, fonde un groupe rebelle, le Mouvement pour la Démocratie et la Justice au Tchad, MDJT, et monte une rébellion contre son gouvernement basé dans le nord du pays. Le 20 mai 2001, Idriss Déby est re-lui président dès le premier tour avec 63,17% des voix. C'est encore une fois au milieu d'allégations que Idriss Déby reste au pouvoir. Le 7 janvier 2002, la Libye négocie un accord cadre de paix avec le MDJT et le gouvernement de Déby. Mais les négociations sont suspendues en main en raison d'une dispute au sein du MDJT entre la ligne dure de Togouimi et la branche modérée Dokoum-Togoui. La mort de Togouimi en septembre 2010 est la fin de la rébellion du MDJT. Idriss Déby annonce la fin de la construction de l'oléodic Tchad Cameroun et le début de la production de pétrole pour le pays en 2003. De ce fait, deux ans plus tard, le Tchad adhère en 2005 à l'Association des producteurs de pétrole africain, APA. Le 26 mai 2004, les députés adoptent une modification constitutionnelle qui lève la limitation des mandats présidentiels auparavant fixés à deux. La proposition des réformes constitutionnelles de 2004 est adoptée par un référendum le 6 juin 2005. 77,8% des votants s'étant prononcés pour. La participation s'est élevée à son 11,61%. Le 13 avril 2006, les rebelles du Front Unie pour le changement démocratique FUQ entre dans Djamena et manque de peu de renverser le régime soutenu par les Français. Il est réélu pour un troisième mandat le 3 mai 2006 avec son 4,67% des suffrages exprimés. Un mois après l'attaque manquée menée par le Front Unie pour le changement FUQ du capitaine Mohamed Nour sur Djamena le 13 avril. Un accord est signé le 13 août 2007 entre le régime et les différentes parties de l'opposition visant à commencer un processus de démocratisation. Du 2001 à 2008, Idriss Débia était la cible de plusieurs tentatives de renversement dirigées par des groupes et mouvements rebelles. En février 2008, il a de nouveau à faire face à des attaques rebelles sur la capitale Djamena qui entraîne le rapatriément des expatriés français vers le Gabon et la France. Trois fois plus nombreux à s'élancer du Soudan, une fois en ville, les rebelles cernent le palais présidentiel le 2 février. Encerclé dans son palais, le président tchadien appelle plusieurs fois dans la journée le président français Nicolas Sarkozy. Celui-ci lui propose l'exil en territoire français. Grâce au soutien militaire total de la France incluant aide logistique, livraison de munitions depuis la Libye, renseignements militaires et combats des troupes françaises contre les rebelles, Idriss Débia parvient à se maintenir au pouvoir et les rebelles se replient. Le 25 avril 2011, il est réélu pour un quatrième mandat dès le premier tour de l'élection présidentielle. Les principaux opposants avaient décidé de boycotter l'élection, contestant les conditions dans lesquelles les élections allaient se dérouler et donnant-en une mascarade électorale. Dès son élection, Idriss Débia s'oppose à l'intervention militaire occidentale durant la guerre civile libyenne de 2011, position que de nombreux médias décrivent alors comme un soutien au général Mohamed Kadhafi. Certains assurent d'ailleurs qu'il aurait envoyé des éléments de la guerre tchadienne dans le pays. Il déclare de son côté vouloir que le dictateur libyen quitte le pouvoir, mais en douceur et non à la suite d'une intervention armée qui laissera des traces, selon lui. L'année suivante sa réélection, Idriss Débia lance une vaste opération anticorruption dans le pays baptisé Opération Cobra. L'État perd alors un montant estimé à 300 milliards de francs CFA. Pour lutter contre la rébellion au Mali, le Tchad envoie des troupes au nord du Mali pour participer à l'opération Selval en 2013. Idriss Débia décrit alors ce qui se passe dans le nord du Mali comme la conséquence de la dislocation de la Libye et de la dissémination de son arsenal. Devant faire face à la menace grandissante de Boko Haram, un groupe terroriste rallié à l'État islamique dans le nord du Nigeria, Idriss Débia augmente la participation du Tchad à la force multinationale Mekso, une force armée composée du Nigeria, du Bénin et du Cameroun. Cette action au Mali ou encore au Nigeria contre Boko Haram vale à Idriss Débia de recevoir un soutien fort de la France et des États-Unis. Idriss Débia annonce sa candidature à l'élection présidentielle d'avril 2016 après avoir fait interdit des manifestations provoquées par le viol d'une jeune fille. Ce viol impliquait des fils de dignité du régime au Tchad. Idriss Débia n'a pas hésité à appréhender les auteurs du crime. A la grande surprise de tous, Idriss Débia exécute l'instauration d'une limite des mandats dans la Constitution déclarant qu'en 2005 la réforme de la Constitution était menée dans un contexte où la nation était en danger tandis qu'en 2016 le Tchad ne peut pas se concentrer sur un système qu'un changement de pouvoir mettrait en difficulté. En avaleçant en opposition solide il est réélu dès le premier tour avec 59,9% des voix. Le 4 mai 2018 il promulgure la Constitution tchadienne de 2018 adoptée le 30 avril 2018 par le Parlement. Le jour même il annonce une amnestie pour les rebelles et appelle les exilés politiques à rentrer au Tchad. Le règne d'Idriss Débia aurait pu être celui de la prospérité pour le peuple tchadien. Les vastes déserts du Tchad présentent d'immenses réserves d'iranium ainsi que de pétrole qui génèrent une grande partie des revenus du pays. Malheureusement sous le régime le Tchad figure fréquemment dans la liste des pays les plus pauvres et les plus corrompus du monde. En septembre 2017 un rapport d'amnestie internationale dénonce une vague de répression au Tchad sur le mandat d'Idriss Débia il a noté qu'Idriss Débia réduisait au silence les voix de ceux qui s'élèvent contre le gouvernement et ses politiques au moyen d'un harcèlement juridique administratif et policier continu contre ses opposants. Les revenus pétroliers étaient censés aller au secteur prioritaire comme l'éducation et la santé mais Idris Débia a simplement ajouté la sécurité à la liste de ses priorités. Idris Débia était connu pour son népotisme à l'égard de ses proches et nombreux enfants dont quelques-uns étaient des hauts gradés de l'armée. Les Panama Papers indiquent que le clan au pouvoir a détourné 10,76 milliards de dollars pour les placer dans un paradis fiscaux. En 2018, l'état tchadien est au bord de la faillite et débit réagit en réduisant le salaire des fonctionnaires d'un tiers. Toutefois, l'influence régionale d'Idriss Débia était indéniablement importante. L'armée que Idris Débia a créée est devenue l'une des armées les plus efficaces d'Afrique subsaharienne. Le Tchad est ainsi devenu un pilier de la lutte contre le groupe rebelle dans diverses régions de l'Afrique notamment au Nigeria et au Cameroun. L'armée d'Idriss Débia a également été impliquée dans le passé dans des guerres civiles voisines particulièrement celle du Soudan et de la République centrafricaine et peut-être de la Libye. Idris Débia était donc devenu un facteur stabilisateur de la région subsaharienne. En mai 2018, Idris Débia a étendu son pouvoir présidentiel lorsqu'une nouvelle constitution a été mise en oeuvre. Le poste de premier ministre a été supprimé et le pouvoir exécutif a donc été concentré entre les mains du président. Parmi les changements apportés dans le cadre de la constitution, Idris avait la possibilité de se présenter aux deux prochaines élections. Restant potentiellement en fonction jusqu'en 2033, en août 2020, Idris Débia est nommé maréchal par l'Assemblée nationale après une offensive victorieuse en avril contre les Dias 10. Sans surprise, Idris Débia a souci de se présenter aux élections qui ont lieu au début de l'année 2021. En février 2021, le mouvement patriotique du salut investit Idris Débia comme candidat à l'élection présidentielle d'avril 2021. Le 11 avril 2021, au moment où les gens se rendaient aux urnes pour voter à l'élection présidentielle, les rebelles du front pour l'alternance et la concorde au Tchad. FACT lance depuis la Libye une offensive dans le nord-ouest du Tchad. L'armée tchadienne réplique alors par une contre-offensive et de violents combats éclatent dans les environs de la ville de Maou dans la région de Canem. Pendant que bon nombre des résultats provisoires des élections annonçaient la réélection de Idris Débia, le lendemain, l'armée a annoncé qu'Idrish Débia avait été tué après avoir combattu les rebelles sur les lignes des fronts de conflit. Idris Débia était considéré comme chef de guerre qui rendait souvent visite aux soldats sur le front de bataille. Il n'était donc pas surprenant d'apprendre qu'Idrish Débia était mort sur le front de bataille. Selon une version, il aurait été tué lors des scènes de tir entre une colonne rebelle et des militaires loyalistes. D'après une autre version donnée par le journaliste Philippe Chapeleau, il aurait succombé, ainsi que quatre de ses généraux au cours d'une réunion de pourparler à Mao avec des chefs du FAT, la réunion ayant dégénéré. Un conseil militaire de transition dirigé par un de ses fils, Mohamed Idris Débia, commandant de la garde présidentielle, est chargé de le remplacer. Un déu national de 14 jours est décrété. Un couvre-feu est instauré et toutes les frontières terrestres et aériennes sont fermées. La mort du maréchal Débia met fin à trois décennies des reins à la tête du Tchad. Merci et à la prochaine. On le condamne à se saisir des réalités du bas-peuple. Moi, je suis un homme du bas-peuple. Je suis un homme du bas-peuple. Le bas-peuple, vous savez le bas-peuple ? Qu'est-ce que ça signifie ? Je ne suis pas un homme riche. Je n'ai pas une famille riche. Je suis né dans une case. Dans une case, moi, je suis né dans une case. Faire rupture. Au point de vue coopération militaire, c'est la France qui est pervente. Ce n'est pas la Guinée. La France n'a pas le droit, quels que soient les problèmes, la France doit être le premier pays dans le monde parce que la France nous connaît mieux par rapport aux autres puissances. Puisque c'est la langue de Molière que je parle avec vous. Est-ce que c'est ma langue que je parle ? C'est la langue de Molière. Donc, la France, quoique les souhaits se passent, elle est indissociable. Nos relations sont indissociables. Nous sommes tenus obligés de vivre ensemble. Il ne serait-ce que la mondialisation et les relations historiques. Dans les annales de l'histoire politique de la Guinée, le nom de Moussada Diskamara résonne comme une période tumultueuse marquée par l'espoir, la controverse et la tragédie. Moussada Diskamara a émergé sur la scène nationale comme un officier de l'armée, avec un rêve de changement et de réforme pour son pays. En décembre 2008, suite à un coup d'État qui renversa le président Lassana Conti, Moussada Diskamara a pris les règnes de pouvoir, proclamant un engagement ferme envers la démocratie et la lutte contre la corruption endémique qui ont rongé le tissu socio-économique de la Guinée. Sa montée au pouvoir a suscité un espoir généralisé. Parmi les Guinéens, désirés de voir émerger une nouvelle ère dans leur pays. Pourtant, cette lueur d'espoir a rapidement été assombrie par les actions controversées des Kamara et de son régime. Sous sa direction, la Guinée a été témoin d'une répression brutale de l'opposition politique et de manifestations pacifiques ainsi que de violations flagrantes des droits de l'homme. L'incident le plus notoire reste le massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry où des forces de sécurité ont ouvert le feu sur des manifestants faisant des centaines de morts et de blessés. La communauté internationale a rapidement condamné ces actes et la pression internationale a finalement contraint Moussada Diskamara à quitter le pouvoir en janvier 2010 après avoir été victime d'une tentative d'assassinat par un de ses proches. Cet événement tragique a marqué la fin de son règne controversé mais son impact sur la Guinée et sa population perdure jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, nous parlerons de l'histoire d'un homme dont le nom reste associé à une période somme de l'histoire guinéenne rappelant les dangers d'un leadership autoritaire et les conséquences dévastatrices de la violence politique. Moussada Diskamara le 29 décembre 1964 a coulé dans la préfecture des Éricorées en Guinée forestière incarne le parcours d'un homme qui par son engagement et ses aspirations a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire politique de la Guinée. Son éducation débutée dans sa région natale l'a conduit à poursuivre ses études primaires et secondaires à Zéricorée où elle a été initiée au rudiment du savoir avant de couronner ses efforts par l'obtention d'un baccalauréat en séance mathématique au prestigieux lycée Samoury Touré. Pourtant, l'appel du devoir et le désir ardent de servir sa patrie ont conduit Moussada Diskamara sur une voie différente. Inspiré par le modèle de leadership du président du Burkina Faso, Blaise Kompahoré, Kamara a décidé de rejoindre les rangs de l'armée guinéenne en 1990. Son engagement pour son pays l'a ensuite mené à suivre une formation militaire à la base de Kindia située à 137 km de la capitale guinéenne où il a été initié aux disciplines militaires et a forgé ses compétences en tant que soldat. Ainsi, dès ses premières années, Moussada Diskamara a tracé le contour d'une trajectoire qui allait le propulser sur la scène politique guinéenne où son nom résonnerait comme un symbole de pouvoir de controverse et de tragédie. Le 23 décembre 2008, le président de l'Assemblée nationale, Aboubakar Sompari, annonce la mort du président de la République, la Sanna Conte, de suite d'une longue maladie survenue la veille. Il demande au président de la Cour suprême, l'Amine Sidime, de constater la vacance du pouvoir afin de pouvoir assurer l'intérim comme le prouvoit la Constitution. Quelques heures après l'annonce de la mort de la Sanna Conte, deuxième président de la République de Guinée, le capitaine Kamara, jusqu'alors inconnu du grand public, apparaît à la radio-télévision guinéenne pour annoncer la suspension de la Constitution et de toutes les institutions républicaines ainsi que la dissolution du gouvernement. Il prononce un discours à caractère social, dénonçant le désespoir profond du peuple de Guinée, la complicité des dignitaires du pouvoir dans le pillage des ressources du pays et leur incapacité à fournir à la population les services de base. Le 23 décembre 2008, il devient porte-parole du Conseil national pour la démocratie et le développement, CNDD. Le lendemain, il est désigné chef de l'agent puis il s'autoproclame président de la République de Guinée intérimaire. Il promet des élections libres, crédibles et transparentes. Le 30 décembre 2008, comme promis à la prise du pouvoir, il nomme le banquier cabinet Kamara à la fonction du premier ministre. À la suite de la rencontre entre le CNDD et le secrétaire d'État français à la coopération à l'enjoinder, le 4 janvier 2009, le capitaine Moussa Dadis Kamara réitère l'engagement de l'agent à organiser des élections libres et transparentes auxquelles ni les membres du CNDD ni les membres du futur gouvernement de transition ne seront candidats. Cependant, en avril 2009, Dadis Kamara menace de se présenter à la présidentielle de décembre 2009 si les chefs d'opinion ne cessent de chacharner contre le CNDD. Afin d'attirer les investisseurs, le président Guinée cherche à rassurer les opérateurs économiques. Ainsi, les interpellations se multiplient à Conakry, impliquant des protégés de l'ancien régime autoritaire tel Kousman Conté, le fils aîné de l'ex-président, Saturnim Bangoura, le beau-frère du général Lassana Conté, ou encore Lassana Kamara, fils du général Ked Fala Kamara, ancien chef d'état-major général des forces armées guinéennes. Ces multiples arrestations de hauts fonctionnaires ou d'officiers supérieurs valent à Dadis Kamara l'estime de son peuple voyant en cela la volonté de rompre avec la culture de l'impunité cultivée depuis longtemps et la corruption généralisée. La lutte contre les narcotrafiquants sera médiatisée avec des procès télévisés, plus tard appelé Dadis Chaud, contribuant à la propagande du CNDD. A son arrivée au pouvoir, la Guinée, selon les populations, était considérée comme l'une des plus grandes plaques tournantes de la drogue de la sous-région ouest-africaine. Dadis Kamara explique que la drogue cause un énorme préjudice non seulement au peuple guinéais mais à tous les opérateurs économiques. C'est pourquoi il a décidé de la combattre pour redorer l'image d'une marque de son pays. Même si Moussa Dadis Kamara est considéré actuellement par l'ONI comme un acteur important dans la lutte contre le narcotrafic en Afrique de l'Ouest, le problème de l'absence de chiffres réels demeure. Le 8 août 2009, le président Moussa Dadis Kamara reçoit en présence du président sénégalais Abdoulé Ouad national des managers africains CIMA pour son combat contre les narcotrafiquants et pour la moralisation économique. Le 28 septembre 2009, à la suite d'un meeting organisé dans l'enceinte du plus grand star de Conakry, l'arme guinéenne tire à balai réel sur les manifestants, occasionnant 157 morts selon les JNG qui font aussi état de milliers de blessés et de nombreux viols. La communauté internationale a fermé à condamner cette violente répression. Le président Kamara explique cet événement par l'indiscipline de ses forces armées et déplore le décès de ceux qui l'ont amené au pouvoir. Ce massacre engendre la démission du porte-parole du gouvernement et des ministres de l'agriculture et de la fonction publique fait sans précédent en Guinée. La France, par la voix de Bernard Kouchner, décide de suspendre sa coopération militaire avec le CNDD et demande conjointement avec les États-Unis une enquête internationale. La Cour pénale internationale de ces pays donne une suite favorable à cette requête et la France appelle ses 2500 ressortissants à quitter la Guinée en raison de la détouration de la situation. L'International Crisis Group met de son côté en garde contre une guerre civile qui pourrait déstabiliser l'Afrique de l'Ouest s'il n'est pas mis rapidement fin au régime militaire. Devant la pression internationale, Mossadariskamara affirme le 17 octobre 2009 n'avoir peur de rien. A la suite du massacre du 28 septembre, des dissensions apparaissent au sein du CNDD. Le général Lisekou Bakonate, alors général de brigade et ministre de la défense numéro 2 du conseil national pour la démocratie et le développement CNDD essaye de faire arrêter Aboubacar Toumba Djakiti exprimé responsable du massacre. Mais il en aurait été apêché par Mossadariskamara lui-même. Sous la pression de l'enquête internationale, Dhadariskamara semble se désolidariser des responsables des violences. Toumba Kata lui accuse Dhadariskamara d'avoir commandité les massacres et d'avoir voulu lui jeter la responsabilité, affirmant avoir aidé des opposants à échapper aux violences. Le 3 décembre 2009, Mossadariskamara se rend au camp militaire Kundara, base de son aide de camp et chef de la garde présidentielle, Aboubacar Sidiki Djakiti. Celui-ci tire sur Dhadariskamara, a le blessant à la tête et au cou. Le chef de l'État est transféré le lendemain à Rabat, au Maroc, afin d'y être hospitalisé dans une situation difficile mais pas désespérée. L'intérim est assuré par le numéro 2 de l'agent, le général Segouba Konate. Il est récompense de 200 millions de francs guinéens. En plus d'une villa est promise à qui retrouvera Aboubacar Djakiti ou donnera des informations pouvant le localiser. Le 2 janvier 2010, à la surprise générale, Mossadariskamara quitte le Maroc, où il était hospitalisé depuis le 4 décembre pour Ouakadoukou, Burkina Faso. Ses partisans en Guinée appellent alors à son maintien au pouvoir et des rassemblements en son soutien s'organisent. Toujours président de la République, Mossadariskamara est réjoint par le président intérimaire Segouba Konate en vue de négociation sous l'égide de Blaise Kompawole. Un accord est trouvé le 15 janvier et Kamara renonce au pouvoir officiellement pour des raisons de santé. Au Burkina Faso, Mossadariskamara s'est converté au christianisme en 2010 et chante son nom à Moïse Dadiskamara. Il est résidu sous la protection du président Blaise Kompawole à condition de ne pas faire de politique tandis que sa sécurité est supervisée par Gilbert Diendere, aide de camp de son nôtre. Mossadariskamara annonce son intention de se présenter à l'élection présidentielle guinéenne du 11 octobre 2015. Du coup, la justice guinéenne s'active pour juger son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009 et discréditer sa candidature à la présidentielle. Il l'inculpe le 8 juillet 2015 des chefs d'accusation suivants. Complicité d'assassinat, séquestration, viol, coups et blessures. Le 14 août 2015, Dadiskamara achète un billet pour rentrer en Guinée mais il renonce après avoir été averti que les États guinéens et ivoiriens s'y opposeraient. Le 26 août, il prend finalement l'avion pour Conakry mais le vol est dérouté à Accra. Alpha Condé aurait appelé en urgence le président ivoirien Alassane Ouattara pour lui demander de bloquer l'arrivée de Dadiskamara. Le Fonds Patriotique pour la Démocratie et le Développement FPDD, parti politique de Dadiskamara accuse le gouvernement guinéen d'empêcher son retour au pays pour se présenter devant la justice et prouver son innocence. Depuis septembre 2015, la Cour constitutionnelle ne retient pas la candidature de Dadiskamara à la présidentielle et il s'éritier de son parti. Le 20 décembre 2021, Moussa Dadiskamara rentre en Guinée par l'aéroport international Ahmed Sikotoury. Bible et courant à la main. En référence à sa mise 1 en examen pour le massacre de 2009, il indique se mettre à la disposition de la justice car personne n'est au-dessus de la loi. A la veille du procès d'un massacre du 28 septembre, Moussa Dadiskamara est placé sous mandat de dépôt et défilé à la maison centrale de Conakry. Moussa Dadiskamara se présente face au tribunal pour se défendre et évoque d'emblée un complot contre lui, niant sans responsabilité dans les massacres du stade de Conakry datant du 28 septembre 2009. Il en profite aussi pour charger encore Tomba Diakiti qu'il estime être à l'origine des massacres. Le 4 novembre 2023, à l'aube, il s'évole de la plus grande prison de Conakry grâce à un commando armé qui libère également trois autres anciens responsables du gouvernement. La CACOS neuf morts dans le processus. Quatre membres des forces de sécurité et trois assinants de civils. Dadiskamara et deux autres détenus sont récapturés le jour même. Jusqu'à présent, il démerre en prison en attendant son procès final. C'est la fin de notre vidéo et merci à la prochaine.